Écoutez Koé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Je rappelle à tout le monde que la taille du pénis en érection est aux alentours de 13 cm à condition de la mesurer correctement. Moi, je l'apprends. Comment tu la mesures correctement ? Si on mesure sur le côté, on n'a pas la même taille que si on mesure par le bas, sur le haut. Donc déjà, en érection, on mesure avec un ruban, on ne peut pas avoir qu'une règle. Comme ça, si c'est un peu tordu, on ne perd pas quelques millimètres en cours de rose. Et on ne part pas du nombril non plus. Comment ? On ne part pas du nombril non plus. On part de la base du sexe. C'est-à-dire, on appuie jusqu'à sentir la base du haut ou la base du dessous ? Non, non, du haut. Ah, il faut que je retire des centimètres. On appuie jusqu'à sentir l'os, en fait, qui est à la base du pénis. Et on fait dérouler le ruban jusqu'au bout du gland. Et là, on a la taille. Et en moyenne, c'est 13 cm. Donc, normalement, tu n'as pas de souci à te faire. Donc, tu es au-dessus de la moyenne, mec. Voilà, on va être tranquille. Non, mais attendez, moi, je vais être honnête avec vous. Je crois qu'à son âge, je m'étais amusé. Nous, les garçons, on se la mesure. J'étais dans ces eaux-là. Elle a grandi, donc ? Non, elle n'a pas grandi des masses. J'avais été surpris par la taille. Je pensais que c'était plus quand j'ai vu le chiffre. C'est lui qui voit moins bien les chiffres, maintenant. Est-ce que vous savez quelle est la principale méthode pour allonger la taille du pénis naturellement ? Il faut tirer dessus. Il ne faut pas mettre de caleçon ? Non. Il faut perdre du ventre. Ah oui. Ah, alors, tu vois. On t'a toujours dit oui, ça fait perdre le gras du pubis. Parce qu'on enlève la partie qui est cachée. Et quand on perd du ventre, en fait, on augmente les taux de testostérone qui sont qui emmènent l'hormone sexuelle. Eh bien, c'est ça ? Le bido qui augmente avec... J'ai une grande bite, maintenant. Il faut dire qu'avant, elle n'était pas... Il nous dit qu'il a un grand zizi et que c'est devenu un meilleur coup. Il y a l'effet visuel, mais il y a aussi le fait que quand la graisse qu'on a au niveau du ventre, ça mange la testostérone, ça la transforme en hormone féminine. Donc, quand on perd la graisse au niveau du ventre, on augmente la testostérone, on augmente tout le côté masculin, en fait. Donc, premièrement, il n'y a rien à faire. Si tu es à 14 centimètres, n'inquiète pas, tu es tranquille. Et si tu veux vraiment être encore plus tranquille, évite de prendre du bide. Bien. Ah ouais. Coco ? Oh, je t'emmerde, toi. On ne va pas finir là-dessus. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Pour finir là-dessus, c'est quoi ? Si tu veux gagner des centimètres. J'ai des problèmes de cul, laisse les miens, enfin. C'est mon merde, là. Sous-titrage ST' 501